Un maître mot, président Jean-Luc Gleize, pour cette année 2020, c'est résilience. Ça veut dire quoi la résilience en termes d'action et de démarches politiques ? D'abord, ça veut dire que le monde change. Il change sur le plan climatique et environnemental. Il change sur le plan social aussi et sociétal. Donc il faut que nous préparions la Gironde à anticiper tous ces changements. Et donc l'idée, c'est d'avoir des actions très concrètes qui permettent de préparer la Gironde de demain. Je pense par exemple à ce qu'on appelle le plan Gironde alimentaire, qui consiste à essayer de développer de plus en plus une production locale agricole de proximité et qui permettent notamment de fournir la restauration collective des collèges et des écoles. Nous allons créer une ferme départementale dans le Médoc pour cela. Mais c'est aussi essayer de favoriser l'inclusion beaucoup plus accentuée des personnes en situation de handicap, qu'elles puissent être scolarisées, vivre, accéder au sport et aux loisirs, etc. de façon plus ordinaire. Voilà, donc ce sont tout un tas d'actions qui ont été déclinées dans l'ensemble des politiques du département. Alors il ne faut pas imaginer que ce sont des actions très difficiles, en tout cas, puisque vous dites que la résilience est aussi boire, manger, respirer. On en est là ? On en est là parce que la question de la ressource en eau dans le département sera un sujet dans les années qui viennent. Il faut garantir une quantité d'eau suffisante pour permettre à chacun de pouvoir en disposer. Et puis une qualité de l'eau aussi qui soit correcte. Sur le fait de manger, je viens de l'évoquer, c'est la restauration collective ou la restauration de façon générale en produits locaux. Et puis respirer, respirer un air de qualité, c'est essentiel aussi pour nous. Donc ce sont vraiment la résilience, ce sont des sujets très concrets qui doivent concerner le quotidien de nos concitoyens. Quels sont les grands événements sur lesquels vous souhaitez insister pour cette année 2020, si tant est qu'il y ait des événements, en tout cas les principales démarches ? Donc le sujet de l'alimentation va être pour nous extrêmement important. Nous travaillons beaucoup sur la question de l'eau parce que nous pensons qu'il y a un avenir difficile pour l'eau en Gironde. Presque d'en manquer. On pourrait en manquer, notamment avec la montée du niveau des océans qui peut demain poser des questions de traitement de l'eau. Le sujet des mobilités est essentiel aussi en Gironde et donc il faut la travailler avec la région, avec la métropole, avec l'État. Parce que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Donc nous le faisons de notre côté sur les airs de covoiturage ou les voies dédiées. Mais il faut aller plus loin et plus vite. Donc il y a une vraie préoccupation. Et puis l'étalement urbain est quand même important. Et puis les collèges, nous aurons 15 collèges qui vont débuter cette année en termes de construction. 22 au total, construction et rénovation. Et nous avons aussi le plan Omega avec le déploiement de la fibre optique qui se réalise dans tout le département. Pour la question des mobilités, vous lancez un appel général, semble-t-il, puisque vous avez même été jusqu'à demander des voies dédiées sur le tour de ta 62. Enfin là, vous estimez que là aussi les décisions prennent trop de temps à être prises ? Oui, je crois que c'est trop long. Nous, nous sommes en train de prévoir des voies dédiées entre Fargues, Saint-Hilaire et la Rocade. La Traîne et la Rocade, Saint-Jean-d'Iac et Mérignac. Je pense que l'État sur la 10, sur la 89, sur la 63 doit faire quelque chose. Et j'ai saisi Vinci pour leur demander de faire la même chose sur la 62. Puisqu'on parle circulation, les 90 km heure dans le département, vous comptez y revenir ? Alors, j'ai demandé, enfin je veux respecter la loi. La loi prévoit qu'il faut une étude d'accidentabilité. Donc, je demande les éléments de cette étude à Madame la Préfète pour lui produire ensuite des éléments. Elle devra réunir la Commission départementale de sécurité routière. Et en fonction des avis qui seront donnés, je regarderai au cas par cas ce qui peut être fait. Mais je le ferai de façon raisonnée et raisonnable. Parce qu'il est hors de question de mettre en difficulté les automobilistes girondins. Il faut faciliter la fluidité du trafic. Mais il ne faut pas non plus accentuer les accidents. Parlons un peu de relations entre les départements, en tout cas le département de la Gironde et le gouvernement. C'est un peu compliqué. Oui, c'est compliqué parce qu'il y a des injonctions un peu paradoxales. On nous demande de faire plus de choses. Et puis en même temps, on nous contraint sur nos dépenses de fonctionnement. Malgré tout, j'ai un dialogue plutôt ouvert ici avec la préfète de Gironde. Donc nous arrivons à discuter de pas mal de sujets. Mais il faut rester attentif. On ne peut pas tout nous demander et ensuite nous taper sur les doigts parce que nous dépensons trop. Vous estimez qu'il y a une façon un petit peu trop centralisée de voir la politique aujourd'hui ? Oui, je crois que le gouvernement n'a pas compris, me semble-t-il, que la décentralisation est essentielle dans ce pays. Que plus on est proche des gens, plus on est sur le terrain. Plus on est à même de mieux comprendre quels sont leurs besoins et leurs attentes. Et que ce n'est pas depuis Paris que les choses peuvent être faites. Donc je défends vraiment la décentralisation. Je suis très girondin dans les deux sens du terme et non pas jacobin. Quoi qu'il en soit, vous, la réforme des retraites, c'est pareil. Vous serez parmi les manifestants qui vont la dénoncer. Oui, j'y serai parce que je pense que le débat est très mal engagé aujourd'hui. Et qu'à mon avis, il vaudrait mieux prendre le temps d'une vraie négociation un peu aboutie. C'est un sujet de société. Il faut équilibrer certainement les comptes de la retraite, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Et je crois que la discussion n'a pas été suffisamment longue. La concertation n'est qu'un simulacre. D'un point de vue plus général, est-ce qu'il vous semble que ce gouvernement fait un peu comme ça en fonction de ses idées, sans forcément avoir de propositions vraiment concrètes ? C'est le sentiment que vous avez ? Si j'en juge, par exemple, le revenu universel d'activité. Il nous a été proposé de participer à une concertation. Je ne comprends pas très bien ce qu'on a envie d'en faire. Je ne vois pas bien de quelle manière nous sommes véritablement entendus par rapport à ce que nous avions déjà proposé, nous, au titre du revenu de base. Donc j'ai l'impression qu'on avance un petit peu à vue d'œil comme ça, sans vraiment de direction précise et de point d'atterrissage un peu identifié. Donc voilà, oui, parfois j'ai le sentiment que les choses font preuve d'un petit peu d'amateurisme. Parlons de politique locale maintenant avec les élections municipales. En 2020, ce sera le grand rendez-vous devant les électeurs. Qu'est-ce que vous allez vous faire en tant qu'au président du conseil départemental de Gironde ? Comment vous allez suivre ces municipales ? Moi, je me réjouis lorsque je vois la gauche s'unir pour proposer des listes. Parce que je pense qu'aujourd'hui, les valeurs que nous portons autour de la solidarité, autour de l'humanisme, autour de l'accompagnement des plus fragiles, etc., me semblent, puis de l'environnement et de l'écologie, parce que nous portons de plus en plus ces valeurs-là. Et je pense que lorsqu'il y a liste d'union de la gauche, c'est une vertu que d'arriver à s'unir et que d'arriver à porter un programme commun. Donc je serai bien évidemment en soutien fort, plein et entier de toutes les listes d'union qui pourront émerger pour la gauche dans ce département. L'union de la gauche, elle est faite à Bordeaux ? L'union de la gauche est faite à Bordeaux, effectivement. Donc c'est une liste que je soutiendrai. Et puis je pense qu'il y a quand même des différences entre la droite et la gauche, quoi qu'il arrive et quoi qu'on en dise. Et que ces valeurs que nous portons sont des valeurs qui sont de plus en plus nécessaires dans le monde d'aujourd'hui. Jean-Luc Glez, qu'est-ce que vous pouvez souhaiter aux Girondins pour 2020 ? Je vais leur souhaiter une année optimiste parce que j'ai envie d'être optimiste. Je pense que nous pouvons encore faire plein de choses. Je pense que nous pouvons faire avancer la Gironde ensemble. Nous allons de plus en plus écouter les citoyens avec un panel citoyen, un budget participatif. Et bien je compte sur eux pour que nous puissions faire réussir la Gironde. Merci.